Bonjour à tous et bienvenue à cette première conférence pour le cycle 2018-2019 des 13 ordres Richelieu. Nous sommes très heureux à l'Institut National d'Histoire de l'Art de vous accueillir. C'est désormais la huitième année que ce cycle a lieu en partenariat avec la BNF. Mais cette année, il y a une très importante nouveauté dont nous nous réjouissons très fortement, nos deux établissements. C'est le fait que nous collaborons également avec l'École Nationale des Chartres. Je remercie Laurence Angers, présidente de la BNF, d'être présente. Et je remercie aussi Elsa Marguin-Amont, directrice des études et de la recherche de l'École Nationale des Chartres, de pouvoir vous dire un mot après cette brève introduction. Tout ce cycle qui va se dérouler pendant l'ensemble de l'année, à partir des collections qui se trouvent présentes dans nos institutions, dans les bibliothèques, dans les fonds d'archives, et qui vont permettre de faire dialoguer des conservateurs et des universitaires ou des chercheurs, bref, des historiens de l'art d'une certaine façon, chacun avec des casquettes et des statuts différents, est le fruit d'une organisation très précise, très élaborée. Et je veux aussi remercier les deux organisateurs principaux, Gennaro Toscano pour la BNF et Cécile Golona, conseillère scientifique à l'INHA, qui ont concocté ce programme tout à fait remarquable. Je veux aussi remercier les équipes qui s'occupent de faire en sorte, de façon très concrète, que tout cela peut avoir lieu. À la BNF, tout cela est coordonné par Frédéric Ramirez. Et pour le service des manifestations de l'INHA, il faut remercier une fois de plus Marine Acker et Elsa Najm, Laurent Pateau et Maxime Grelle, qui se trouvent derrière la vitre qui permet des projections, etc. Et puis les services de communication des trois établissements, qui font preuve à chaque fois d'une très grande réactivité, qui permettent de sortir des flyers, même au dernier moment, et de poster les bonnes informations sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse être présent ici. Et puis qui, enfin, permettent une diffusion, ce qui fait que je me tiens là pour cette raison, permettent une diffusion sur Facebook. Alors si j'ai bien compris, ce soir, c'est diffusé sur la page Facebook de la BNF. D'autres fois, ça sera diffusé sur la page Facebook de l'INHA. Je ne sais pas si il y a la page Facebook de l'école Deschartes ou pas, mais en tout cas, à vous de faire le jeu de piste qui va vous permettre de retrouver tout cela entre ces trois institutions sœurs qui ont l'habitude de travailler, qui veulent travailler ensemble plus encore depuis que nous avons la chance de partager le site Richelieu sous la houlette de la BNF. Je ne vais pas revenir sur les séances. Vous avez des programmations, enfin, vous aurez des documents ou bien ils sont sur Internet. Sinon, pour dire un mot de cette séance-ci, en insistant sur le fait qu'elle est une sorte de primeur d'une actualité majeure de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture, ou de cette partie de l'histoire de l'art qui est l'histoire de l'architecture, plutôt, nous allons dire, qui, de cette année, je veux parler de l'exposition consacrée à Le Queux qui se déroulera au Petit Palais. Je suis très heureux aussi de saluer ici son directeur, Christophe Leribaud, qui est par ailleurs un membre éminent du conseil scientifique de l'INHA depuis quelques semaines. Et donc, c'est à ce double titre que je le salue. Peut-être juste, je veux terminer par le fait que, pour ce qui concerne l'INHA, nous présenterons deux carnets de dessins pendant le cours de la saison, deux dessins de types très différents. Un carnet italien de Girodet, qui est une sorte de mélange tout à fait remarquable entre carnets de notes et carnets de dessins. Il mêle complètement, vous le verrez, ces deux manières de noter des choses pour un artiste du tournant du XVIIIe-XIXe siècle. Et puis, un carnet du grand archéologue William Gell sur Pompéi, qui est en lien, par ailleurs, avec une publication qui aura lieu un petit peu plus tard ou au même moment, à l'INHA, sous la direction de Hélène Dessal. Tout cela aussi pour montrer à quel point nos fonds sont des fonds extrêmement riches, des fonds qui s'enrichissent en permanence par des acquisitions, par des dons. Et c'est le cas de chacune de nos institutions. Et cela nous permet aussi de faire en sorte qu'au cours de ces conférences Trésor de Richelieu, nous puissions à la fois vous présenter des objets qui se trouvent dans des collections depuis longtemps, mais aussi des objets qui viennent plus ou moins d'y rentrer. Et à ce titre, comme cette fin d'année a été particulièrement riche pour l'INHA, après avoir commencé avec l'acquisition d'un fonds d'estampe de Elsworth Kelly, il y aura, soyons-en sûrs, pour l'année prochaine, d'autres sujets qui pourront vous intéresser et qui permettent d'envisager que ce cycle Trésor de Richelieu puisse connaître encore des décennies de fonctionnement. Merci beaucoup et je passe la parole à Laurence Angèle. Alors peut-être quelques mots complémentaires. Comme effectivement ce programme est conçu ensemble, j'adhère à... Le propos d'Éric de Chassé est celui que je pourrais tout aussi bien tenir, donc je ne vais pas me répéter simplement pour montrer que les trois institutions travaillent ensemble. Elles le font, sur Richelieu notamment, mais simplement peut-être insister sur cette importance qu'il y a pour nous à donner à voir ces collections, donner à voir ces collections qui effectivement sont tellement riches qu'elles nous permettent de concevoir une programmation pour les siècles à venir, même davantage que les décennies. Mais dire à quel point c'est important, parce qu'il y a un écart entre cette richesse et les temps qui sont consacrés à la visibilité matérielle qu'on donne à ces collections. Et donc cette dimension de visibilité, de donner à voir ce qui constitue ces trésors, est évidemment un objectif important qui dépasse ou qui accompagne le rôle d'une bibliothèque qui est de communiquer ces collections aux chercheurs qui travaillent sur elles. C'est une des premières fonctions que nous avons, mais ce n'est pas la seule. Donc ce cycle des trésors de Richelieu est une des manières que nous avons de vous montrer ces collections. Les expositions en sont évidemment une autre très naturelle lorsqu'on est sur des collections notamment iconographiques, mais pas seulement. On ne va pas déflorer le sujet que nous sommes tous très heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir ou comprendre, sera présent au Petit Palais et présenté aussi à Rouen dans le cadre d'une série de petites expositions que nous construisons avec nos partenaires en région parce que faire comprendre que ces collections sont des collections nationales qui peuvent donc être vues partout en France, qu'elles entrent en résonance avec les collections de nos partenaires. C'était une dimension importante de la politique culturelle que nous construisons et donc en l'occurrence, le queue est en ce moment même présent à Rouen. Et l'exposition du Petit Palais ira ensuite aux États-Unis, à Houston et à New York, ce qui témoigne de l'importance que tous nos partenaires reconnaissent à ces collections. Donc les expositions, le cycle Trésor de Richelieu, et puis bien d'autres manières que nous avons de donner à voir ces collections, c'est vraiment une dimension très importante. Et puisque j'imagine que vous n'êtes pas seulement amoureux des arts visuels, en tout cas de l'histoire de l'art telle qu'Éric De Chassel a présenté, vous signaler d'autres moments qui nous permettent de faire vivre ces collections, des concerts qui permettent de faire entendre des inédits dont nous conservons les manuscrits dans les collections et au département de la musique notamment, des lectures qui nous permettent de faire entendre les manuscrits aussi que nous conservons. et donc une série de lectures que nous allons, la première occurrence sera lors de la nuit de la lecture, donc en janvier, et qui se déroule une fois par mois dans la salle de lecture des manuscrits. Et en montrant les manuscrits qui sont lus, toutes ces manières que nous avons de parler d'eux, exposer et montrer ces collections autrement que dans les salles de lecture. Voilà, c'était pour moi important de le rappeler, parce que c'est, je pense, dans la relation que nous avons avec vous, un élément déterminant et une très grande fierté pour nous que de contribuer ainsi à faire connaître ces collections. Voilà, je ne vais pas évoquer toute la programmation dont vous allez pouvoir profiter ici même, et peut-être simplement laisser la parole à l'École nationale des Chartres, qu'on est très heureux, effectivement, d'associer à ce programme, puisque nous aussi, nous travaillons ensemble à Richelieu, et puis que cette école est évidemment une force vive pour l'ensemble de nos équipes. Merci beaucoup, donc, Michèle Boubenitchek, directrice de l'École nationale des Chartres, et qui, ah oui, d'accord, c'est vrai, il y a des caméras, qui le regrette beaucoup, et s'associe en pensée à cette première conférence. Me rappelait encore tout à l'heure, en effet, que c'est une maison avec laquelle nous sommes liés aujourd'hui par un projet commun, celui du campus Richelieu, c'est aussi une maison avec laquelle l'École nationale des Chartres est liée, pour ainsi dire, par des liens consanguins, au bon sens du terme, puisque beaucoup de conservateurs, et notamment de conservateurs qui vont présenter des conférences dans le cadre de ce présent cycle, sont issus de la formation de l'École nationale des Chartres, et d'ailleurs, je crois que l'un de nos professeurs, Olivier Poncet, va clore le cycle en juin prochain avec une conférence consacrée à Richelieu, donc vous voyez à quel point nos liens sont forts, à Mazarin, pardon, c'est sans doute le campus Richelieu qui m'a contaminée, donc les liens sont extrêmement forts, et je tenais à le rappeler ici, et à dire combien, au nom encore une fois de ma directrice, nous sommes heureux dorénavant d'être associés à ces cycles Trésors de Richelieu, donc voilà, je vous remercie. Merci, simplement pour, juste pour présenter les intervenants, donc comme Éric Dechassé et Laurence Engel l'ont bien souligné, effectivement, la conférence de ce soir rentre dans une actualité aussi, à la fois du département des estampes et de la photographie de la BNF, et du musée du Petit Palais, parce que l'exposition sera présentée à partir du 11 décembre au musée du Petit Palais, et que donc c'est effectivement le résultat d'une collaboration étroite entre Corinne Lebitouze, qui est conservataire générale à la Biotech nationale de France, directeur adjoint du département des estampes, et toute une équipe, qui est commissaire générale de l'Expo, avec Christophe Leribaud et Gaëlle Reynaud, ici présents, et une collaboration étroite avec des professeurs d'université, en première ligne, Jean-Philippe Garrick, Martial Guédron, et le troisième, Laurent Baridon. Donc effectivement, c'est intéressant, c'est un travail d'équipe entre conservateurs de bibliothèques, conservateurs de musées, et universitaires, et également aussi l'espace qu'on donne à des jeunes chercheurs, c'est le cas d'Elisa Boeri, qui a consacré sa thèse à l'architecture civile de Lequeux, qui a écrit un essai dans le catalogue, et qui ce soir, à double voix avec Corinne Lebitouzé, nous présentera un ensemble, une avant-première, de ce que vous aurez l'occasion de voir au Petit Palais, à partir du mois de décembre. Je commence. C'est bon, vous m'entendez ? Ça marche, oui ? Donc le 11 décembre, Gennaro vient de le dire, ouvrira au Petit Palais la première exposition monographique consacrée à l'architecte et dessinateur Jean-Jacques Lequeux, qui est une exposition, on l'a dit, réalisée en collaboration par le Petit Palais et la BNF, et je tiens ici à remercier Christophe Le Ribot d'avoir accepté notre projet, et lui redire quel plaisir c'est de travailler avec lui et avec ses équipes pour monter une telle exposition. Le projet nous a été, Gennaro l'a dit, proposé par trois universitaires qui en ont assuré le commissariat scientifique, donc Martial Guédron et Laurent Baridon, qui sont des historiens plutôt de la représentation du corps et du visage, et Jean-Philippe Garrick, historien de l'architecture. Il nous a paru intéressant de profiter de cette première séance du cycle des trésors de Richelieu pour présenter l'artiste, qui est un artiste assez peu connu du public, encore que si vous allez sur Internet et que vous interrogez Pinterest, vous allez trouver des tonnes de dessins de Lequeux. Donc, de présenter l'artiste, de fournir quelques clés pour le comprendre et l'apprécier, et j'espère vous donner envie de vous précipiter au petit palais. Est-ce qu'on peut passer sur le PowerPoint, s'il vous plaît ? Donc, en 1825, quelques mois avant de mourir, Jean-Jacques Lequeux, dont vous voyez ici un autoportrait, offrait au cabinet des estampes de la Bibliothèque royale la totalité de ses portefeuilles de dessins. Entrait ainsi dans les collections publiques, plus de 800 pièces, alors il y a des portraits, des compositions architecturales, des croquis, des dessins érotiques, des manuscrits et des documents d'archives. Et cet ensemble forme ce qu'Henri Bouchot, lorsqu'il rédigea son guide du cabinet des estampes à la fin du XIXe siècle, a décrit comme un très curieux recueil. Alors, le mot curieux est ici, en l'occurrence, un euphémisme. Il aurait pu dire déconcertant, voire dans certains cas dérangeant, tant certains dessins peuvent, par leur crudité ou leur étrangeté, mettre mal à l'aise le spectateur. Je voudrais commencer cette conférence en saluant nos illustres prédécesseurs et en particulier saluer ici la géniale intuition de Jean Duchesne, qui était conservateur du cabinet en 1825 et qui, nonobstant la bizarrerie de l'œuvre, l'accepta, la fit relier rapidement et l'installa sur les rayonnages, tout à côté des volumes de dessins de l'architecte Étienne-Louis Boulay, que la bibliothèque avait reçue en lègue quelques années auparavant. Toute sa vie, le queue avait poursuivi en vain le rêve d'être reconnu comme un architecte et, par la grâce de son cadre de classement, la bibliothèque lui accordait enfin la place qu'il avait tant recherchée. Alors, les conservateurs du cabinet, quand même, prirent le soin de rassembler sous le titre de figures lassives et obscènes les dessins érotiques pour les placer à l'enfer du cabinet, où elles sont toujours d'ailleurs, puisque nous avons toujours un enfer au département des Estampes. Peut-être cet homme, qui avait gagné sa vie comme fonctionnaire dans les bureaux ministériels, avait-il pressenti que seule une institution publique, travaillant à la constitution d'une mémoire nationale, prendrait la peine et le temps de l'inclure dans cette mémoire. C'est l'hypothèse que Laurence Angèle et Christophe Leribaud développent dans la préface du catalogue, un catalogue dont vous avez vu tout à l'heure la couverture et qui est coédité par Norma et la BNF. Et je dois dire que cette idée me plaît beaucoup. Quoi qu'il en soit, le département des Estampes et de la Photographie est aujourd'hui dépositaire de la quasi-totalité du corpus le queue, puisque l'artiste ne vendit que très peu de dessins. Elisa Boeri, qui est une chercheuse italienne qui vient juste de publier, elle va être publiée votre thèse, sur le queue, a accepté, et je l'en remercie chaudement, d'intervenir à mes côtés dans cette conférence. Elle va vous présenter tout à l'heure quelques originaux, puisque c'est la règle du jeu dans ces conférences. Elle va les commenter en les étudiant sous l'angle de la mémoire chez le queue. Je vais pour ma part plutôt me contenter de vous présenter l'artiste, de le resituer dans son époque, et de vous présenter à l'écran, puisque les pièces ne sont plus disponibles, elles vont être accrochées au Petit Palais à la fin de la semaine, et donc de vous présenter les pièces les plus emblématiques, que vous allez donc pouvoir bientôt admirer au Petit Palais. Les historiens d'art s'intéressent à le queue depuis les années 30-40. Et en fait, on a mis plus de 80 ans à établir une biographie de l'artiste. Il faut dire que l'exercice n'est pas simple, car si le queue se raconte abondamment dans les dessins et les manuscrits du fond qu'il a donnés aux estampes, l'autobiographie qu'il nous livre à travers ses dessins est par bien écoutée une fiction, où il est difficile de démêler la réalité du fantasme et le fait avéré de la mise en scène. Je commencerai d'abord par vous montrer cet autoportrait en architecte de l'artiste, qu'il date de 1792, même si on a pu le constater, il ne faut pas trop faire confiance aux dates que le queue met sur ses dessins. Donc, si vous regardez cet autoportrait, il est proche de la forme des grands portraits d'artistes de la fin du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Il s'y présente... Il s'y présente en fait comme un élève de Jacques Germain Soufflot. Vous voyez ici le castor, le symbole de l'animal bâtisseur, que Soufflot avait inclus dans ses armoiries lorsqu'il fut anobli en 1757. Et puis, vous avez ici, au dos des livres, dans le sous-bassement de la niche, vous avez des ouvrages qui portent sur la tranche, sur le dos, les titres des projets que le queue a présentés. Alors, avec le zoom de Gallica, puisque tout ça est en ligne sur Gallica, on peut lire Église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye, Hospice pour la ville de Bordeaux, ou encore Hôtel de ville de Rouen. Et puis, donc, le bras gauche, ici, est posé sur une feuille où on aperçoit les traits qui sont vraisemblablement les traits d'un plan. Alors, voici maintenant le tombeau que le queue s'est dessiné un peu plus tard. Donc, vous voyez ici les instruments de sa profession d'architecte, parce qu'il est architecte avant tout, mais vous pouvez voir que là, il est devenu Jean-Jacques de Queue. Et puis, que frère de Jésus, il a porté sa croix toute sa vie. Si on en revient à l'autoportrait, rien n'est réellement faux, mais tout y est déformé comme distendu par la fiction le queue. Il n'a en fait fréquenté sous flots que peu de temps et aucun des projets qu'il évoque dans son autoportrait n'a vu le jour. Si on en revient au fait, alors je ne vais pas vous faire une biographie de l'artiste, mais si on en revient au fait, tels que les rares sources nous permettent de les écrire, donc Jean-Jacques Lequeux est né à Rouen en 1757 dans une famille d'artisans de menuisiers-charpentiers. Il est fils unique, est orphelin de père assez tôt, son père meurt lorsqu'il a 16 ans. En 1740, Rouen a vu la naissance de la première école gratuite de dessin de France qui était chargée de fournir à l'économie rouennaise des dessinateurs qualifiés. Et comme beaucoup de fils d'artisans de la ville, Lequeux y entre, sans doute assez jeune, vers 1770, et il est très vite remarqué par le créateur de l'école, le peintre Jean-Baptiste Descamps, car il est doué pour le dessin en particulier. Il obtient des prix et entre dans la classe d'architecture. Son excellente formation de dessinateur technique lui permet assez vite de travailler dans les bureaux de l'architecte rouennais Jean-Baptiste Lebrumant, qui est à l'époque en train de construire l'église de la Madeleine, qu'on peut toujours voir à Rouen aujourd'hui. C'est un des beaux bâtiments 18e de la ville de Rouen. Et vous pouvez voir ici une mise au net, donc d'un projet de dôme pour l'église de la Madeleine, projet qui n'a pas été réalisé. Puisque là, le projet présente un dôme en pierre, alors que Lebrumant a fini par choisir un dôme en charpente, en bois. En 1779, le queue quitte Rouen, avec en poche des lettres de recommandation de Descamps pour Soufflot, l'architecte du Pontéon. L'architecte Soufflot accueille le jeune homme avec un petit peu de retard, mais il finit par le recevoir. Il lui trouve une place dans son agence et il lui permet d'être admis au cours de l'Académie royale d'architecture. Mais Soufflot, à cette époque, est déjà malade et très peu de temps après, en août 1780, il meurt. Donc en fait, si on compte bien, le queue n'a fréquenté Soufflot que très peu de temps. Et surtout, avec la mort de Soufflot, il perd son protecteur. Il va alors, pendant dix ans, tenter de devenir un architecte et de se construire une clientèle. Il travaille pour son compte, mais on le sait par une lettre de 1788, il est très souvent employé comme inspecteur des travaux, et là je le cite, de plusieurs architectes de la province et de la capitale. Alors trouver une clientèle quand on est architecte à la fin du XVIIIe siècle est une tâche rude. Surtout, il y a de la concurrence, bien sûr, mais surtout, le queue ne vient pas des réseaux académiques qui sont indispensables pour trouver une place dans la société de l'architecture à la fin de l'Ancien Régime. Il doit aussi avoir, je pense, un caractère un peu difficile, ce qui ne doit pas arranger ses relations avec les autres. Mais pendant cette période, il fait des projets. Donc on a de lui des dessins qui sont quelquefois des projets qui sont quelquefois difficiles à identifier car en fait, aucun n'a été construit. Donc vous avez ici, à gauche de l'écran, un projet pour une église conventuelle d'un monastère de Marseille, le couvent des Capucines, qui ne sera pas construit. Et à droite, un projet pour une maison de plaisance, comme la riche clientèle de l'époque aimait à s'en faire construire, donc des structures à l'architecture élégante qui s'inscrivent dans la nature. Vers 1785, le queue devient le collaborateur de François Soufflot, qu'on appelle Soufflot le Romain, pardon, pour le distinguer de son oncle, le grand Soufflot. Soufflot le Romain a une clientèle de riches bourgeois, d'aristocrates, pour qui il construit ou aménage des maisons de plaisance et des hôtels particuliers. Et c'est comme inspecteur des travaux de Soufflot le Romain que le queue mène à bien sa seule réalisation encore visible de nos jours, l'hôtel de Montelon, qui est toujours boulevard Poissonnière, défiguré par des interventions au XIXe siècle, mais l'hôtel de Montelon est toujours là. Et le queue y est chargé des aménagements intérieurs et de la décoration. Le fond le queue des estampes conserve ainsi un important ensemble des propositions de l'artiste, ainsi que des dessins plus techniques qui font de ce recueil un passionnant témoignage de l'agencement des demeures des classes les plus fortunées à la fin de l'Ancien Régime. Donc vous avez ici, par exemple, un projet de décor pour la chambre à coucher de Madame de Montelon, donc l'amour enlaçant l'amitié. Et on voit déjà sur ce dessin une habitude qu'on va retrouver chez le queue tout au long de sa carrière de dessinateur. La manière qu'il a, et Elisa vous en parlera plus longuement tout à l'heure, de littéralement gloser son dessin avec des informations sur les symboles qu'il utilise, les parties pré-architecture. Et donc ici, il indique très clairement qu'il a comme référence les fresques érotiques qu'on a pu découvrir lors des fouilles de Pompéi et d'Herculanum qui sont menées à peu près à la même époque. Alors ce qui est intéressant également dans ces hôtels particuliers de la fin du XVIIIe siècle, c'est qu'on voit le confort moderne y entrer et le queue en tant qu'inspecteur des travaux est également chargé d'un aspect plus technique. Donc il est par exemple chargé de concevoir des lieux à l'anglais, ce qu'on appelle aussi des lieux à soupape qui sont en fait les premières toilettes à évacuation. Donc les dessins sont extrêmement techniques, ça doit pouvoir être réalisé par des ouvriers mais vous pouvez voir également ici la recherche esthétique qu'il mène avec des exemples de robinetterie, de tête de robinet. Si dans les pièces nobles on continue à installer de vastes cheminées autour desquelles la bonne société peut se retrouver, dans les pièces de passage, on a tendance à mettre des poêles qui permettent d'assurer une chaleur en permanence. Et donc ici, vous voyez alors, ce dessin n'est pas présenté dans l'exposition, il y en a un autre. Donc le poêle ici est surmonté d'une statue d'Arpocrate Dieu du silence qui met son doigt devant sa bouche et le queue précise que c'est pour avertir que l'on cessera de parler dans la deuxième antichambre qui précède le cabinet de M. de Montelon. La période troublée de la révolution s'annonçant, les riches clients se font plus rares. Et comme beaucoup d'artistes en recherche de reconnaissance dans les dernières années d'Ancien Régime, le queue espère tirer avantage des temps nouveaux. Il devient en 1794 membre de la très radicale Société républicaine des arts qui s'était donné pour mission de remplacer l'Académie royale de peinture et de sculpture qui avait été supprimée par la révolution. Il présente sans succès des projets aux différents concours lancés lors de l'an 2 par la Convention nationale. Vous en voyez ici un exemple. Et au verso de ce dessin, vous avez ici une annotation tout à fait intéressante qui est la trace de l'opportunisme politique de le queue, républicain sous la révolution, bonapartiste, en tout cas restant fidèle à l'empereur sous l'Empire et royaliste sous la restauration. Et donc, vous voyez ici qu'il a rajouté, alors sous l'Empire ou sous la restauration, on ne sait pas trop que la république c'est ce temps où on immolait des victimes humaines à la liberté. Et puis, il y a toujours le signe etc. Le queue adore utiliser à la suite de ses énumérations le signe etc. Mais, donc, le queue n'arrive pas à émerger comme architecte sous la révolution et c'est en lui trouvant un emploi fixe et en lui donnant un moyen de subsistance que la révolution va le sauver. En 1793, il entre en effet au bureau du cadastre nouvellement créé et là, apprécié de ses supérieurs, il poursuivra une carrière d'employé de bureau dans différents services du ministère de l'Intérieur jusqu'à sa mise à la retraite en 1815. Et s'il n'abandonne jamais son rêve de devenir architecte, on le voit au cours des années continuer à proposer des projets qui sont tous refusés, c'est en dénécinateur technique de machines, de plans et de cartes qu'il gagnera fort modestement sa vie. Et alors, tout en étant employé de bureau, pendant 30 ans, il va poursuivre en solitaire une activité de dessinateur et élaborer pour lui-même un univers symbolique original. Le cœur de cet univers est constitué par un ensemble de 104 magnifiques lavis en couleurs qu'il réunit sous le titre d'architecture civile. Vous en voyez ici la page de titre manuscrite. Le recueil commence par un manuel de dessin d'architecture. Je l'ai dit, le queue a une solide formation de dessinateur technique. Au début, on y apprend comment dessiner au lavis. Ici, vous avez la planche qui est assez connue des outils du dessinateur. On y apprend comment ombrer une planche d'architecture pour lui donner relief et force dramatique ou comment ici tracer une sphère. Elisa vous montrera tout à l'heure un dessin assez similaire sur un flux de colonne. Mais très vite, l'objectif de le queue va dériver et l'ouvrage devient un itinéraire dans un parc fantasmé, dans un territoire de légendes empli de grottes, de fleuves et de forêts profondes. S'appuyant sur sa parfaite maîtrise du lavis, le queue se fait ici autant poète que dessinateur. Pour concevoir ce parc, il s'inspire en fait, il regarde plutôt en arrière, il regarde vers l'ancien régime, il s'inspire des parcs à fabrique qui sont très appréciés à la fin du XVIIIe siècle. Vous savez qu'au XVIIIe siècle, l'aristocratie européenne a fini par se lasser des parcs à la française où on enferme la nature dans des parterres de broderie. On va leur préférer la courbe, le pittoresque. Et au cœur de ces jardins, la nature doit prospérer dans sa beauté, mais aussi, quelquefois, dans ses caractères plus terrifiants. On veut y profiter de points de vue qui sont autant de tableaux. Et aussi, on veut y enfermer un monde, le monde que le siècle des Lumières explore et tente d'expliquer. Monique Mosser, qui est une historienne des jardins, a pu décrire en fait ces parcs comme des cabinets de curiosité en plein air. Alors, on va y trouver des cabanes de sauvages, des grottes, des temples antiques, des pavillons chinois ou des maisons gothiques. Pour créer cet univers, le queue convoque de multiples références littéraires qu'il a pu glaner au cours de ses lectures d'autodidactes. Donc, l'architecture civile offre des références au songe de Polyphile, qui est un célèbre ouvrage néo-platonicien publié en 1499, dont on sait que le queue en possédait un exemplaire puisque l'inventaire après l'essai de l'artiste a été retrouvé. Il va aussi convoquer Rabelais, les Métamorphoses d'Ovide, l'Encyclopédie d'Hydro et d'Alembert ou l'Histoire naturelle de Buffon. Il regarde des ouvrages classiques d'architecture, s'inspire aussi de répertoires de formes architecturales contemporaines, en particulier le répertoire de construction de jardins publié par Georges-Louis Lerouge, les Jardins anglo-chinois. Et puis aussi, on l'a découvert en travaillant sur l'exposition, il se promène dans le Paris de la Révolution et il relève pour les reporter ensuite dans ses dessins les citations inscrites au fronton des architectures éphémères des fêtes révolutionnaires. Enfin, on le sent familier de l'univers de la franc-maçonnerie. Cette culture livresque et référentielle n'est plus la nôtre, ce qui nous rend souvent hermétiques les dessins de Le Queux, d'autant que minutieux jusqu'à l'obsession, Le Queux enrichit ses compositions d'une multitude de détails et de longs commentaires qui prennent souvent la forme d'énumération sans fin, qui se termine souvent par etc., écrit dans une écriture soignée, parfois proche de la calligraphie. Et pour entrer dans cet univers, et c'est quelque chose qu'on a voulu montrer dans l'exposition et la scénographie essaie de le rendre, il faut vraiment prendre le temps de regarder chaque planche, chaque détail, prendre le temps de lire tous ses commentaires pour y traquer l'élément insolite, ironique, drôle, parce que ses dessins aussi sont très drôles. Je pense que Le Queux était un homme plein d'humour. En tout cas, c'est ce qui ressort de certains dessins. On en verra un tout à l'heure. Beaucoup des feuilles qui composent l'architecture civile vont être montrées pour la première fois au Petit Palais, parce qu'en préparant l'exposition, je pensais que Le Queux avait été énormément présenté, exposé, en fait, pas tant que ça. Donc, il y a beaucoup de feuilles que vous pourrez voir au Petit Palais pour la première fois. Je ne veux pas briser l'effet de surprise, mais je vais vous en montrer quelques-uns. Ce ne sont pas forcément les plus spectaculaires, j'ai pris ceux qui me plaisaient le plus. Donc, ici, le cabinet indien des délices. C'est un bassin suspendu qui est desservi par un système de tuyaux. Je ne sais pas trop comment ils fonctionnent. Et surtout, ce que je trouve très poétique, c'est que dans ce bassin est plongé un cabinet dont les murs sont faits de glace de Venise. il l'explique ici. Alors, il en explique la composition. Il y a souvent, et je pense qu'Elisa va en parler, un côté cuisine dans la façon qu'il a de décrire la composition de ces matériaux. Et puis, au centre de ce cabinet, vous avez un sofa, un matelas dont le queue nous dit qu'il est de soie pourpre remplie de ouate parfumée de myrrhe, d'aloès et de cinamome. Autre exemple, celui-ci est assez connu, on l'a été vu, c'est la clôture de l'hermitage, le vide-bouteille et le rendez-vous de Bellevue. Dans le compartiment de droite, ici, la clôture de l'hermitage qui est faite de grumes de bois et vous pouvez voir que ces branches se terminent toutes de manière assez inquiétante en forme de bec d'oiseau, certaines ont des formes de serpents et vous avez même ici un chat huant. Le rendez-vous de Bellevue, lui, est très mystérieux. Annie Lebrun, dans le texte qu'elle a donné pour le catalogue de l'exposition, dit qu'il fonctionne selon la mécanique du rêve, en fait, puisque, alors, c'est un observatoire astronomique, vous voyez ici la longue vue, mais en fait, c'est une espèce de mise côte à côte de juxtaposition, pardon, d'éléments architecturaux très disparates. Vous avez une tour de château fort, vous avez quelque chose qui évoque un panier italien, vous avez ici un temple grec, un fronton de temple antique, en tout cas, qui donne sur le néant, vous avez ici une porte qui fait penser à une porte gothique et surtout ici une fenêtre en forme de trou de serrure. Alors, cette planche-là est aussi un peu difficile à analyser parce que c'est un des rares paysages nocturnes que l'on trouve dans l'architecture civile, il y en a deux, je crois. Donc, vous voyez ici sur un ciel très noir un château au bord d'une mer déchaînée et puis, dans le compartiment inférieur, vous avez une aube, comme si, après l'angoisse de la nuit, l'espoir renaissait. Donc, c'est ça, voilà, pour la part architecturale du fond Le Queux. Mais, il y a dans le fond de Le Queux une part importante, je l'ai montrée en vous montrant les quelques autoportraits au début, une part importante qui reflète le goût de l'artiste pour le portrait. Le Queux a d'ailleurs rédigé, sans que ça soit publié, une méthode pour dessiner le visage. Il y a en particulier dans le fond un ensemble de cinq grimaces, ici, le grand bailleur, qui est un type d'œuvre qui est assez en vogue à l'époque. On peut rapprocher ce type de dessin de ce que fait Joseph Ducreux à la fin du XVIIIe siècle, de ce que va faire Boyer au début du XIXe. Alors, il est possible que Le Queux ait vu les œuvres de Ducreux et de Boyer. Ça fait également beaucoup penser à ce que fait aux sculptures de Messerschmitt. Il est beaucoup moins probable que Le Queux ait connu, ces sculptures de Messerschmitt. Alors, il me reste à évoquer le dernier aspect d'un corpus dont vous pouvez voir qu'il est quand même assez hétéroclite, c'est l'aspect érotique. L'érotisme très phallocentré qui, au-delà des pièces que nous avons enfermées à l'enfer, court dans tout l'œuvre de l'artiste. Alors, bien sûr, je me dois de vous montrer ce dessin qui est assez célèbre, la religieuse découvrant son sein et affirmant et nous aussi nous serons mères car, plein de petits points et un point d'exclamation. C'est un des rares dessins datés de l'artiste, il est daté de l'an II de la République, donc 1793-1794. C'est une allusion anticléricale à la suppression des ordres monastiques par la Révolution française. Et donc, vous pouvez voir ici la religieuse qui est en train de découvrir son sein en soulevant sa guimpe, mais la forme de la guimpe qu'elle tient dans sa main, c'est quand même une forme de sexe d'homme. Donc, en fait, ici, le queue détourne l'iconographie traditionnelle de la Vierge à l'enfant, à l'étang l'enfant Jésus, même si l'enfant n'est pas encore là, mais si on en croit la légende, il ne va pas tarder à apparaître. De nombreuses autres feuilles tout à la fois sensuelles et énigmatiques sont présentes dans le fond. Donc, ici, il est libre que nous avons choisi comme affiche de l'exposition parce qu'il nous a paru rassembler les deux aspects de le queue, l'architecture puisque c'est une niche et l'érotisme puisqu'on a cette femme nue qui sort de cette niche. Alors, est-ce une femme est une statue ? C'est souvent un peu compliqué à déterminer chez le queue qui a un peu tendance à faire des murs, à dessiner des murs qui ont quelque chose de la douceur d'une peau et à dessiner des corps qui ressemblent quand même beaucoup à des statues. Alors, est-ce une niche ? Est-ce un tombeau ? Le dessin est un peu difficile à lire. Alors, vous voyez ici en bas, il est libre. Souvent, dans ses dessins érotiques, le queue écrit en français mais en utilisant des caractères de l'alphabet grec. Donc, il est libre. C'est l'oiseau, l'oiseau de paradis qui est là. C'est peut-être aussi le peuple qui, quelques années auparavant, a brisé ses chaînes en renversant la royauté. Le dessin est daté de la période révolutionnaire de 1798-1799. On peut aussi citer les images beaucoup plus crues, quasi anatomiques anatomiques de gros plans de sexe masculin et féminin. Vous en avez un exemple ici. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que chez le queue, érotisme, désir et architecture sont toujours étroitement liés. Vous voyez ici que par exemple, reprenant une métaphore tout à fait convenue de la littérature érotique, il imagine une entrée de grotte, c'est un détail de l'architecture civile, qui rappelle ces dessins de sexe féminin. Plus largement, le parc de l'architecture civile et les longs commentaires qui accompagnent les dessins le soulignent, est un univers de sensations. On y boit, on y mange, vous avez ici la guinguette avec les colonnes en forme de tonneau et puis, on s'y enlace dans des hamacs, comme vous pouvez ici dans des hamacs, précise l'artiste, un hamac d'amour. Et même encore au-delà, quand vous lisez vraiment les commentaires, vous voyez que le jardin de l'architecture civile est rempli d'odeurs. Alors, elles peuvent être suaves ou pestilentielles, il y a du bruit aussi dans l'architecture civile. Le jardin, comme les pavillons ou comme les grottes, résonne de champs d'oiseaux ou de rugissements de bêtes féroces. Donc, un corpus aussi singulier ne pouvait manquer d'aiguillonner la curiosité des chercheurs et le caractère très particulier de l'œuvre a conduit, dès la fin du XIXe siècle, à de nombreuses interprétations. Dans les années 30-40, l'historien Émile Kaufmann a étudié, sans doute le premier, à vraiment étudier le corpus, en tout cas, architectural et il place le queue sur le même plan que deux architectes de la même période, Boulet et Ledoux. Et il crée ainsi la trilogie de ce qu'on va appeler les architectes révolutionnaires, visionnaires, utopistes. Donc, vous avez ici deux exemples qui ne sont pas dans l'exposition. Deux exemples, un dessin de Boulet conservé à la Bibliothèque nationale de France et une gravure d'après un dessin de Ledoux. Donc, les études qui ont été menées à partir des années 80 sur Boulet et Ledoux ont montré combien le queue se distingue de ces deux architectes. Pour Boulet et plus encore peut-être pour Ledoux, l'architecture a une mission politique et sociale, celle de permettre le bien-être de la population et l'épanouissement du citoyen. Le queue, lui, nous livre un ensemble de vues souvent assez nostalgiques, pleines d'imagination et de pittoresques qui n'est pas sous-tendu par un discours théorique extrêmement construit. Certains de ces dessins peuvent même être considérés comme une sorte de caricature des mœurs architecturales du temps. En particulier, celle-ci, la litterie et le poulailler, c'est l'époque où on a parlé, on a appelé ça plus tard l'architecture parlante, mais c'est l'époque où on pense qu'il faut qu'un bâtiment par sa forme dise tout de suite ce à quoi il va servir, en gros, très schématiquement. Et donc ici, le poulailler, il a un toit en forme d'œuf. Et puis ici, la laiterie, elle est entourée de colonnes qui sont ornées de pieds de vaches, de même que la porte, et en haut des petites flèches, ici, vous avez des barattes pour faire du babeur. Je ne peux pas penser cinq minutes qu'il n'y a pas là beaucoup d'humour de la part de l'artiste. Après la mise en lumière des dessins érotiques et des portraits, on a pu, dans les années 60-70, on a pu aussi convoquer la psychanalyse. Vous imaginez ce qu'on peut tirer comme explication psychanalytique de tel dessin. Et on a posé sur la personnalité de Lequeux des diagnostics assez différents. On l'a dit frappé d'arriération affective d'un enfant unique, de dépression et de syndrome de castration. Le premier ouvrage entièrement consacré à l'artiste est paru en 1987 et il revient à l'auteur Philippe Dubois le mérite d'avoir exploré la biographie de Lequeux, d'avoir étudié en détail les commentaires qui accompagnent les dessins et publié pour la première fois une grande partie des feuilles conservées au département des Estampes. Mais il construit son interprétation autour d'une idée très paradoxale et provocatrice l'idée selon laquelle Lequeux serait une invention de Marcel Duchamp et de Raymond Roussel deux figures des avant-gardes poétiques et artistiques de la première moitié du XXe siècle. Ils seraient intervenus au cabinet des Estampes sur certains dessins pour leur donner la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. face à ce foisonnement d'interprétations le propos du travail que nous avons entrepris dans le cadre de l'exposition du Petit Palais est au contraire de remettre Lequeux dans son contexte historique et on voit à quel point Lequeux est ancré dans son siècle. L'exposition va ouvrir le catalogue dont vous avez pu voir la couverture tout à l'heure va arriver en librairie je crois jeudi donc c'est maintenant à vous de vous faire votre idée sur ce corpus si curieux. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Elisa. Oui alors je charge votre powerpoint. Merci Corinne pour cette belle introduction et je veux aujourd'hui vous parler un peu d'un Lequeux un peu différent c'est un Lequeux moins drôle moins goliardique mais c'est un Lequeux emprégné de mémoire et qu'il travaille sur son architecture civile tout au bout du concept de la mémoire. Donc Jean-Jacques Lequeux a travaillé dans sa vie avec très différents matériaux en tant qu'architecte il travaille principalement avec les matériaux de construction sable, simon, briques, pierre mais Lequeux il est aussi et on pourrait dire avant tout un architecte de son temple le temple de la révolution. L'un des représentants de cette architecture des papiers qui a influencé l'imagination des architectes et des historiens de deux siècles suivants. Architectes révolutionnaires ont été appelés à partir des années 40 comme si cet épithète des révolutionnaires suffisait à enfermer le facet d'une époque entière de deux générations superposées dans une lecture de l'histoire linéaire et peut-être trop anachronique. Une temple dans l'histoire dans laquelle Vanqueur et Vancu se sont retrouvées à la même table. Les études récentes ont montré que cette simplification historique n'est plus acceptable. Lequeux a essayé pendant un moment toute la première partie de sa vie de ne pas être exclusivement une architecte de papier mais l'histoire et le destin lui ont signé un rôle différent dans la partie de Louis XVI et puis de Napoléon. En fait s'il y a une constance dans la vie de Lequeux c'est toujours être retournant de deux événements historiques ou temporales. Ainsi sa vie et sa carrière se retrouvent étayées par des faits historiques qui changent à plusieurs reprises les cours des événements. La révolution elle-même qui pour Lequeux et pour des nombreux architectes contemporains aboutit en perte totale de travail dû à l'agnentissement de l'aristocratie jusqu'à là la clientèle la plus combottée. Lequeux est directement touché par le feu que son client les comtes de Beauville évoquaient auparavant et comptant à l'exil en tant que sa maison de plaisance appelait le temple du silence en construction et démoli. Le même sort est au temple de la nature conçu pour l'amitié qui est guillotiné pendant les années de la terreur. Le bâtiment de toutes conséquences n'entrera jamais en chantier mais surtout Lequeux utilise dans ses projets un matériau privilégié celui qui provient de sa propre biographie de ses rencontres et de ses études tout d'abord d'Arouen à l'Académie de Paris pour une courte période en fait et deux ans dans l'agent des soufflots et puis à partir de la mort du maître une intense activité d'études individuelles chaque détail des planches de l'architecture civile est en boîte qui souffre sur le lieu de sa propre mémoire Lequeux était un accumulateur de mémoires une caractéristique qui évidemment lui a rendu les choses beaucoup moins doux que certains de ses contemporains Lequeux transcrit dans son oeuvre le caractère de cette figure introvertie à laquelle il semble s'être assimilé toute sa vie il rédige un travail construit surtout sur la transmission des images comme métaphore et moyen d'une expression première sa vive imagination et sa propension naturelle à rédiger et mémoriser des répertoires et des notions de diverses gènes que certaines études ont voulu reconduire en forme d'esquizophrénie le porte à concentrer dans chaque planche une série d'éléments visuels et littéraires références mythologiques et métaphores partagées entre herménotiques et rhétoriques quitter la province pour Paris signifie pour les que abandonner le travail paternel qu'il avait guidé dans l'apprentissage des techniques traditionnelles de construction en bois de la région des pigeonniers des hangars et des bâtiments pour les commandes privées qui ne sont pas sans faire écho aux publications de Philibert Delors et ses couvertures à Petitbois la plage 39 rédigée en l'an 4 de la République place trois différents types d'architecture en bois circulait en bois et pierre la face de la terreau d'un chapiteau ionique et un édifice en bois nommé les réserveurs d'eau pour Delaméter certains travaux probablement réalisés aux côtés de son père ont été conservés par les gravures de Jean-Charles Craft comme cette maison d'une tinteur à Elbeuf construit un pan de bois une technique particulière et particulièrement répandue en Normandie la maison d'Elbeuf se développe sous quatre niveaux un séchoir occupant la moitié du dernier étage donne à l'édifice une importante envergure du côté de la roue grâce à une large ouverture à l'arcade qui forme la partie haute de la façade toutefois malgré ses premiers témoignages d'un apprentissage en Provence on ne retrouve pas par la suite chez les queues un réel intérêt pour la thématique de l'architecture rurale le queues s'intéressent au contraire à une architecture savant et didactique inscrivant son rapport à l'image d'une sphère des confrontations physiques faits de continuité et des fractures aux accents douloureux et profondément autobiographiques on peut passer si on voit à la planche on a cette technique de démonstration à la réservoir d'eau et de bois correspond une légende voilà la seule que l'on retrouve dans l'architecture civile qui répertoie les morceaux des pans de bois correspondants une technique de représentation que les queues n'avaient épargnées jusqu'au présent que pour le dessin rédigé à Rouen avant son arrivée à Paris et probablement en collaboration avec son père menusien Normandie voilà ça c'est là je passe une seconde au powerpoint pour vous montrer le moulin de Verdier exécuté dans le vexin normand en 1668 une partie tirée de planche de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert aussi en pan de bois et aussi avec une légende similaire à ce qu'on avait vu dans l'architecture civile on retourne sur la planche ces souvenirs ces souvenirs vers les lieux d'enfance et des formations s'expliquent dans la même planche 39 dans les notes écrit par les queues à côté du puits présentées en haut à gauche ici on lit sur la droite la construction d'un bois qui tient le gouillon est fait en bois de brun un bois qui comporte la corde de l'arbre d'un tronc qui n'est pas redivisé longitude également décrit dans la première planche de l'encyclopédie dédiée à la charpente nous lisons qui est bien écarré c'est à dire qu'il est taillé de manière à obtenir une section carrée ou rectangulaire dans le cas de l'équeu la section de la colonne et octogone dans le charpente des combles anciennes les bois de brun sont beaucoup plus utilisés que les bois de réform les études de Normandie ont montré que les éléments de charpente mis en oeuvre dans ces régions sont presque uniquement de bois de brun pendant la période roman et gothique jusqu'au XVIe siècle une note qui confirme la connaissance de l'équeu dans le domaine des techniques de construction de sa région mais qui pourra aussi sembler curieux par un architecte et dessinateur connu avant tout pour son extravagance alors que bizarre est la fonction du puits dessinée dans la même planche qui sert à donner un regard plus salutaire au souterrain on le lisait dans la note sous la gauche et il y a des centres de provision une fonction bizarre mais que les que avaient déjà expérimenté on passe sur le powerpoint dans un projet du temple de silence du Comboville à Port-Mort également en Normandie où grâce à un système d'élevage mécanique les aliments étaient ayant transporté des cuisines au sous-sol jusqu'aux étages nombres la méthode de construction de ces planches est loin d'être linéaire elle résulte des sauts et des connexions d'une mémoire et d'évolution constant et pour cette raison il est explicatif de la méthode de travail de l'équeu constituée d'analogies figuratives et mnémoniques en fait nous avons un bâtiment de purification de l'eau qui ressemble à un boulanier et au-dessus un puits qui ne sert pas à externer l'eau à côté d'un chapiteau composé en bois dans une planche unique l'équeu associe un souvenir de son enfant et des projets plus récents les filles conducteurs et la Normandie et ses techniques de construction en bois notre type de mémoire c'est la mémoire académique très utilisée par l'équeu l'équeu utilise ses méthodes de travail dans tous ses projets y compris ses lieux en monde académique ou plutôt à la pensée anti-académique de l'équeu et au débat autour de l'architecture de ses contemporains la planche 13 à 19 de l'architecture civile reflète ou revanche une autre réflexion conduite par l'équeu celle qui concerne les ordres d'architecture on peut aller sur la planche oui non non c'est sur cette planche ici non 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 la planche suivante oui 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 le débat le débat autour de ce thème trouve son origine dans l'inversion des académiciens français envers Palladio et son traité tangible dans ce sentiment national qui s'exprime à Paris dans l'égogement de Clopero avec la colonne de Louvre et la défaite italienne à laquelle ils correspondent comme avec le concours pour la création d'un ordre national français avec le 19ème siècle la victoire de l'interchangeabilité des ordres est définitement acquise le planche 13 à 19 de l'architecture civile témoigne de ses changements culturels dans la concession du statut des ordres d'architecture il est donc important de les situer chronologiquement la planche 13 que l'on peut considérer comme le point de départ de cette recherche personnelle présente une base antique voilà et a été selon la signature composée à Rouen dans les mois précédents de son déplacement à Paris au-dessous de la base le queue dessine une rose de vent et une sphère céleste image du soleil voilà ce sont ici la base séparée du foot comme s'il s'agissait d'une ruine laisse apparaître sous la main ce voile de la ville les lignes géométriques et les traces des proportions qui la traversent on est en 1779 tandis qu'à Paris de la Garde d'Ethée et Panseron composent leur alphabet des éléments que l'élève de Descampes en attendant l'entrée à l'Académie royale s'interroge sur les possibles influences du moderne dans le thème des ordres d'architecture la grande base antique représente pour les que la solitude de l'antique les points d'appui duquel naît sa propre architecture une antiquité qui ne peut être détruit ne peut se composer ou se dégrader comme ses ordres et ses règles architecturales l'année même de la rédaction de cette planche le queue a engagé aux côtés de Jacques Germain Soufflot et de François Soufflot pour travailler à rejeter les critiques et les doutes structuraux avancés initialement par Pierre Pate qui mine les projets de l'église Saint-Genevier à la réputation du maître employé à consolider en France une tradition nationale visant à composer l'architecture grecque antique à la légèreté du gothique par une inscription sur cette planche les queues avertissent un contemporain ici un bas voilà elle ne se délite pas écrit-il à côté de l'opeline qui soutient la colonne lisse la pose en délit est une notion propre au champ technique de la taille de pierre de construction le délit s'apposait au lit des poses horizontales dans le même sens que la carrière la pose en délit selon l'usage romain ou gothique consistait à d'ercer la pierre à la verticale et non dans le sens du lit qui garantissait pourtant une meilleure résistance à la pression la pose verticale en délit demande un type de pierre compacte et résistante avec une structure homogène comme les pierres de la base antique de l'équeux qui on lit dans l'autre note à droite voilà d'où liesse freine corse la barrière Saint-Jacques de Paris cette pierre calcaire marraine a la graine fin dure compacte uniforme et ne compte que peu de coquilles voilà on s'accorde aujourd'hui sur le fait que la dispute des anciennes et des modernes qui expose au sein de la république des lettres ne se résout pas avec l'événement du XVIIIe siècle ce qui remet aussi en question l'illusion trompeuse selon laquelle la dispute aurait vu rapidement et définitement la victoire des modernes comme il convient aux gens qui gommaient les vieux et les poussant dans la tombe ou dans l'oubli Lequeux en 1779 est évidemment à la recherche de sa propre position dans une querelle désormais symbole de l'éternel retour d'un conflit générationnel Lui, élève de l'école de Descampes prédestiné à des travaux d'artisanat artistique et des emplois du bureau devienne aux côtés de Soufflot architecte C'est peut-être la période la plus intense de sa réflexion sur le thème sûrement influencée et renforcée par son entrée comme élève à l'académie Voilà, je vais passer au powerpoint L'égout à la grecque maintenant codifiée et réglementée dans le dernier cadre du XVIIIe siècle est devenu trop standardisé aux yeux de l'écue Un exemple est sa place 52 intitulée Orthographie de la neuf d'entrée de la chapelle du Cal où la chapelle est conçue en coupe transversale avec une horizon visuelle limitée à la salle principale à double hauteur Il compte 34 pieds de large et aurait 100 pieds de haute 32 mètres si les colonnes coréistiennes avaient 11 diamètres Et les deux niveaux d'ordre géant s'échouachent selon les impératifs habituels de la lourde de l'ordre régroupés selon le goût de la composition des pièces Au rez-de-chaussée nous trouvons l'ordre ionique réglé sur des colonnes haptiques à compartiment barlangue alors qu'au niveau supérieur apparaître l'ordre corinthien placé sur des colons cannelles et torses Le queue n'aurait ici la critique posée à ses contemporains accusés de s'appuyer sur des mesures codifiées incapables de maintenir les besoins monumentaux du nouveau siècle et plus précisément les attentes d'une identité français moderne Ainsi en rouge carmine nous voyons des mesures marquées transversalement On peut voir écrire les queues dans une petite note à côté une ligne punteuse de coramine la hauteur de la voûte moderne à l'antique que lui donne plus ou moins chaque architecte à la grec jugé par les queues en fait clairement inférieures à la majesté qui convient à une œuvre contemporaine La critique porte probablement sur le projet imaginé par Étienne-Louis Boulay entre 1781 et 1782 l'une pour l'église de la Madeleine et l'autre pour le métropole Conçu comme une évolution de l'église en Geneviève de Soufflot le projet d'Éboulay par la Madeleine combine la centralité du dôme de la Renaissance évoquant la monumentalité isolée du temple grec à l'audace constructive des cathédrales gothiques Le projet d'Éboulay qui garde le plan en croix latine conçu par Pierre-Compton d'Ivry réinvène complètement l'aménagement intérieur du bâtiment dans les éléments qui les composent et dans leurs proportions devenant aussi le manifeste de la nouvelle génération d'architectes français qui marque la victoire sur Soufflot décédée juste un an avant Boulay critique à nos auteurs modernes d'avoir remplacé les magnifiques colonnades des Grecs par un décor formé par des arcs lourds imaginant une très longue colonnade avec une intercolumination très courte capable de donner à la plan un caractère de grandeur Boulay recherche la plus grande magnificence et la plus parfaite symétrie puisque les lois de l'optique et les effets de la perspective nous offrent l'image de l'immunicité en comparant les deux projets celle de l'équeu et celle de Boulay on voit que les lignes de couleur carmine tracées sur la planche de l'équeu indiquant les mauvaises proportions s'échevachent parfaitement avec la voûte de Boulay en attaquant dans son essai sur la basilique de Saint-Pierre à Rome accusée de ne pas produire chez le spectateur moderne le feu plastique et la merveille Boulay nous montre le point de rupture entre le queue et ses contemporaines aux yeux de l'équeu ses contemporaines ne pouvant plus apprécier la magnification du passé qui lui est plus proche celle en fait de la Renaissance avec cette tendance à rechercher le merveille dans une tempo ancienne et perdue ignorant écrit l'équeu dans une lettre et répondant en fait à Boulay Baramante Balthazar et Saint-Gallo Michel-Ange Vignol et tous les architectes de Saint-Pierre qui lui écrient ont pu me dire la plus magnifique église du monde mais l'équeu aussi nous parle de mémoire la mémoire des anciennes la référence au précédent vitruvien est explicite à plus d'une occasion de l'architecture civile il suffit de penser au temple de verdure de Cerès de la planche 157 située au milieu de la plainte Champagne qui présente une place circulaire et l'intercolonement très élargie où à l'intérieur des oeufs de bœuf ouvertes dans les feuillages se trouvent des ornements en bronze avec des inscriptions concernant les saisons de la nature c'est un temple aérosilm nomme inventé par Vitruve pour désigner le temple dont l'intercolonement est supérieur à trois diamètres dans lequel il est impossible pour des raisons statiques d'utiliser des lignes tout en pierre l'aspect de l'édifice devient donc basse et légèrement écrasé surmonté d'un frontispice orné de sculptures en bronze comme dans le temple élevé à la dèze des moissons serrés observés par Vitruve près du Chircomenstimont la dette de l'équeu vis-à-vis du traité Augustin est évidente c'est un corps verserome qui regarde pour la planche venceinte de l'architecture civile une belvédère qui termine à l'édif et du bois de la Bellevoue il s'agit d'un rappel évident au temple dit de Vesta à Rome un temple péripthère qui comme 20 colons corinthiens disposait selon un plan circulaire comme le représentant notamment Desgondes un livre possédé par l'équeu qui note l'espace de ce temple est celle que Vitruve nomme péripthère ronde les édifices antiques de Rome de Desgondes avaient éclipsé les relèves de l'antique proposée dans les quatrièmes livres de Palladio accusés d'une précision de la préface reprenant le plan et se basant sur ses certitudes d'interprétation formulées par Desgondes le que fait varier l'auteur du temple raccourcissant les colons et les faisant reposer sur un stylo bas circulaire posé à son tour sur une base de trois gradins la frise au-dessous des colons et les toits bien qu'ils rappellent l'iconographie historique du temple de Vesta semblent des pourres inventions tout comme les belvédères qui interrompent la couverture émergeant comme un tronc des colons canalés encore une fois les quarts réforment entièrement sa source historique en tout cas il étude mémorise redescend ses modèles et ses références il les fonde et puis il les détruit et c'est précisément à les mausolées d'Auguste à Rome qui regardent le coeur avec cette planche de l'architecture civile et qu'ils proposent dans la planche 71 sous l'intitulé d'orthographie de la sépulture des plus illustres et plus savantes hommes le mausolée objet d'étude par un grand nombre d'auteurs à partir de la Renaissance trouve dans les interprétations de Douceurceux sa référence la plus directe la planche disposée verticalement présente le monument en perspective et une coupe très partie sous trois niveaux circulaires concentriques la composition du mausolée conserve les deux obélisques triangulaires sur la côté tandis que l'entrée qui chez Douceurceux s'est citée au second plan pour valoriser la clôture et les portals des lintures soulignent l'axe d'entrée sur les portals avec un frontone et un timpan triangulaire est ici insérée à l'intérieur d'une grotte de pierre l'acier en achevé rappel explicite des lettres des jardins des Boboli entourée par des paupiers ou des cyprès plantés dans les profonds réservoirs de terre creusent les longues des anneaux concentriques les mausolées imaginées par les queues comprennent des indications précises de la nature des matériaux il sera bâti en pierre grise presque aussi dure que le marbre elle est compacte et à l'air et ne l'arrange jamais et le mortier fait des sables durs et ténaces mais il faut pour ainsi dire le naïeux pendant 8 10 ou 15 jours après qu'il ait été mis en oeuvre la section architecturale nous offre ensuite une coupe sur les rites qui ne déroulent à l'intérieur les deux niveaux souterrains auxquels on accède pour les portals ouverts dans la grotte qui conduit à la salle centrale à Graden sont réservés aux rites de la sepulture tandis que les deux niveaux coniques supérieurs correspondent à l'intérieur à une double calotte semi-elliptique avec un baiser nital pour la lumière un hommage à la double calotte du Panthéon conçue par 100 mètres au flot la coupe à l'inférieur repose sur un ordre colossal des colonnes à foutourner surmontées des riches frises des croées des vastes et des décors floraux que l'on accède depuis le premier ordre par des profondes ouvertures interrompant la façade et ce qui relève entre l'intérieur des puissants pilars antiques la dernière mémoire à présenter c'est la mémoire littérale de l'écue si l'intention de perdre une planche de l'architecture civile est d'assumer une dimension pédagogique puis expérimentale à partir de la planche numéro 20 il s'agit plus globalement pour l'écue d'arriver à dessiner une sorte de ville théâtre idéale à partir de ces moments le planche devient de véritables compositions architecturales d'édifices ralliés entre eux physiquement ou visuellement qui s'inscrivent dans un espace défini délimité par des mourails et des jardins dans le planche suivant s'ajoutent à des projets proposer à la commande ou envoyer aux expositions post-révolutionnaires des inventions spécifiques imaginées pour prendre place à l'intérieur du projet urbain de l'architecture civile à côté du sensualisme l'illuminisme redonne force et vigueur aux paroles de l'antiquité il n'est donc pas extravagant de recourir à des références classiques et modernes Homer Horace Platon Ovid Pline Plutarch Tacite Titliv Virgile en vogue au XVIIIe siècle et dont circulent constamment des abrigés et des répression en langue française c'est présent aux côtés des boyaux des déliles Machiavel La Fontaine et Voltaire tandis que les soucis de la Belle Ogée et du génie de l'architecture de les Camules et Mésirées confirment l'incidence du paradigme littéraire dans la sphère des traités érodis tous ces éléments expliquant au moins en partie la curieuse composition architecturale et littéraire de l'architecture civile parallèlement vers la fin du siècle la littérature utopique gagne un nouveau terrain fertile avec la reprise des vieux textes de la Renaissance et la création de nouveaux paradigmes on retrouve donc Thomas More père de l'Utopia mais aussi Thomas Ocampanella et les voyages imaginaires sur la lune des Cyrano de Bergerac on peut aussi aller sur la planche si on veut le temple dédié au dieu des armées se trouve sur la rive occidentale du fleuve et fait face à la place du palais et conclut la ville des bonnes lettres ici un détail important si l'on pense que la ville des bonnes lettres ou carrière à se faire est la ville biblique des livres ou ville des lettres située en Palestine carrière à se faire est l'endroit où les gens apprennent les chances et les lettres qui plus d'une fois avaient été assimilées à la capitale française Paris mère des chances comme une autre carrière à se faire citée des lettres brille d'un éclat précieux écrit le père Grégoire IX dans le bulletin pontifical du 13 avril 1231 adressé aux étudiants et aux professeurs de l'université de Paris l'architecture civile semble se positionner ainsi comme un archétype d'une initiatique ville des lettres anti-urbaines un autre Paris ou plutôt une nouvelle citaire depuis que Paris avait été réété ses projets d'architecture de relégance à un emploi comme celui d'employé du cadastre on va sur le powerpoint il n'y a pas de loi sociale dans l'architecture civile ou mieux il n'existe pas une réalité sociale l'habitant apparaît en fait comme le grand absent de cette ville idéale de la fin du 18e siècle l'architecture civile est inésorablement vide les édifices se relèvent entre des bois inoccupés habités seulement par des souvenirs d'une époque révolue peut-être la ville de la queue a-t-elle abrité une société d'élus mais aujourd'hui inévitablement ceux-ci ont été rejetés en faveur d'une cité idéale habitée seulement par des figures mythologiques qui peuplent les forêts les eaux et les montagnes pour les visiter qui entreprend les parcours aux épreuves dictées par la divinité s'ajoutent les dangers d'un monde animal exotique fortement agressif envers l'être humain librement inspiré de frontières monstrueuses du dévisement du monde ou les millions de Marco Polo en effet le dernier archétype littéraire auquel se réfèrent les queues est celui du voyage ou mieux du voyage imaginaire romanesque personnifié dans ses années pour les fameuses télémarkes de Fenelon candide micro-méga de Voltaire ou pour la nouvelle Éloise de Rousseau véritable mode littéraire de l'époque l'immensité territoriale du dévisement du monde de Marco Polo présentée dans sa bibliothèque offre à l'équeu un modèle analogue pour penser une architecture civile comme cité idéale fait de beaucoup de climats baignés de beaucoup d'eaux différents réglés par des démons et des dieux païens peuplés d'animaux sauvages et domestiques existants réellement dans la nature ou pour des pourres inventions du voyage en Asie de Polo il n'attire pas d'exemples architecturaux spécifiques mais plutôt un penchant pour un orientalisme dont les uses et les costumes sont rapportés dans une littérature de voyage inventive le que préfère les soges d'une autre vénitienne Francesco Colonna auteur en 1467 du soge de Polifil qui figurait dans sa bibliothèque du Soufflot comme tout il apparaît dans l'inventaire à près d'essai de l'équeu la colonne vertébrale du travail de l'équeu est donnée par une structure rhétorique que l'architecte construit à partir d'une série de textes et de traités dont les réimpressions circulent en nombre à la fin du XVIIIe siècle parmi les sources de l'architecture civile la révérie décrite dans le soge de Polifil de la Renaissance tient une place importante avec ses scilographies oniriques agrandies par la métamorphose du sommel qui parle d'une antiquité jamais expliquée temporellement mais généralement mythique et indistincte jamais poussée à la fin de l'impère romane pour Polifil et toujours antérieure à l'âge contemporain dans les références architecturales et littéraires de l'équeu ce n'est donc pas par hasard si les références constantes et continuées à la pline à Vitruve et à Alberti que l'on retrouve dans les songes de Polifil trouvent un écho aussi fort dans l'architecture civile le que construit une encyclopédie de références visuelles qui ne fit en mémoire individuelle de la même manière que l'auteur de Polifil dont la référence à l'antique prévue dans la transmission littérale de Sœurs il construit par analogie visuelle son panorama mnémonique l'archétype du songe de la chute dans un état d'encochance pour être transporté dans un monde autre est un expédient narratif ancien le thème abordé par le que font tout référence à la thématique d'un voyage presque initiative vers un monde autre la ménagerie du lieu le plus déserte dite des transformations clairement dérivée de l'une d'exilographie du songe des Polifil entièrement dévolue à la thématique des métamorphoses tirées d'au vide mais on y retrouve aussi l'intérêt croissant pour les théâtres populaires et tragicomiques la recherche obsessionnelle d'un fruit du royaume du mystère qui place donc dans la franque maçonnerie et ses caricatures un idéal philanthropique qui se fait cohabiter sur la gambe du songe utopique le mysticisme avec les idéaux maconiques les écyclopédistes et les intellectuels avec les opprimés d'extraculturels inférieurs sans jamais faire référence à la révolution et aux terribles années de la terreur les que trouvent dans la redécouverte du mythe ancien relu par les acteurs de la Rénaissance un théâtre extraordinaire pour mettre en scène la mélancolie noire de l'homme moderne ainsi la longue coupe de la maison gothique est conçue à partir de deux modèles différents le polyphile et un roman best-seller de l'époque le cétos des gens terrassons la planche devient le prétexte pour évoquer le mythe de Trophonius relancé par Antonio Salieri les adeptes de ces dieux démons et architectes sont d'abord incités à boire l'eau de la riviale de l'été le fleuve de l'oubli de la mémoire juste après ils sont conduits dans les eaux de Mnemosyne qui rendent indélèbres les images de ce qu'ils ont bout dans la grotte noire de Trophonius les résultats est-ce qu'en quittant le sous-sol les initiés ont perdu la capacité de rire à première vue les bâtiments conçus par les que semblent s'inscrire dans la tradition des bâtiments pittoresques de l'ancien régime mais leur rhétorique honorée dans les préoccupations politiques et sociales se révèle dans les titres dans ses commentaires dans leur énumération ou dans les choix graphiques de traitement des surfaces architectoniques lumineuses ou recouvert des fumées épaisses ou des nuages cette contradiction entre le topos de la perte de soi obtenue avec les sommeils avec les métamorphoses ou par une perte des cochons transitoires et la recherche d'une mémoire toujours personnelle éternement violée par le torment révolutionnaire est pour le que les pivots autour qu'elle engrandit et se développe les territoires imaginés de l'architecture civile ces architectures ne trouvent pas d'atterrissage historique ou stilistique mais seulement la farce tragique d'une mascarade mélancolique on peut montrer la dernière planche dans la planche 71 intitulée orthographie de l'édifice côté de l'entrée appelée par des dames est évident ce sentiment d'irréalité qui imprègne tout son oeuvre les bâtiments donnant sur l'eau et entouré d'arbres est dessiné d'une façon monochrome qui le rend suspendu intangible une sorte de décor théâtral bidimensionnel le retrait des éphir à droite il y a une petite note voilà voilà il y a ici le retrait des éphir voilà le retrait des éphir les jardins d'été et d'hiver la colonnade qui les traverse en longueur et qui nous montre toutes sortes des arbres à feu et fruit tout est tiré de ces couleurs gris qui ne distingue pas ce qui est nature et ce qui est architecture dans un unique mélange entre la matière et la vie voilà on pourrait tourner sur le powerpoint dans toute l'architecture civile on perçoit dans les notes marginales le passage du temple véhicule essentiel de la transition d'un état à un autre entre un fin et un début imminent ordonné disposé côté à côté et mémorisé c'est ainsi qu'est né et se forme l'architecture civile où dans chaque détail se cache un autre détail la singularité de chacune de ces œuvres répète avec fermeté l'impossibilité d'une culture artistique du présent car le passage du temple interdit au présent d'exister il est déjà mémoire remplacé par une profonde inquiétude c'est un mouvement comparable que l'on retrouve chez les queues et chez certains artistes en transition entre les 18ème et 19ème siècle Tiepolo Goya et 20 ans plus tôt Piranès sur lesquels le temple et ses perturbations proyettent une torsion continue qui les poursuit dans des espaces durmentés pleins de sens toujours un équilibre entre angoisse et d'espoir en tant qu'à Paris des architectes et des experts s'appliquant concevoir les manuels des académies du futur le queues s'efforce de fixer les passés sur les papiers captant les plus possibles des traces jusqu'à ce qu'il décide quelques mois avant sa mort de tout léguer à la bibliothèque royale un dernier projet mémoriel surtout si on pèse à sa dernière note à la fin du document qui enregistre son leg au sein de la BNF ce qui l'empêche la divulgation des œuvres de ses œuvres les plus personnelles l'architecture civile et les nouvelles méthodes pendant un thème de 25 ans un travail qui parle des mémoires qui imprégnent des mémoires mais qui s'adresse surtout à les générations suivantes merci applaudissements applaudissements applaudissements